T'es sur mon nez ou quoi ? Tu chasses un jour ? T'es heureuse d'être là ! On t'adore ! Interview, interview ou interview tu dis ? Ça fait quoi d'être la rosta de ma vidéo là ? J'aime pas du tout. Moi c'est Marion, du coup je travaille avec Light depuis un peu plus d'un an, un an et demi maintenant. Je gère tout ce qui est la boutique, la modération, je l'accompagne un peu sur ses projets. Au quotidien je m'occupe principalement déjà des expéditions du site Spin Top Battle. Et je m'occupe après aussi de gérer les problèmes au niveau du site, de créer les fiches produits, de répondre aux SAV. Il y en a ils savent pas, c'est quoi les SAV ? Du service après-vente, donc je réponds aux mails quand vous nous envoyez des mails sur la boutique directement. T'as quoi comme demande des fois ? J'ai des questions des fois techniques, j'ai aussi des questions sur l'expédition, est-ce que son numéro de suivi ? Principalement sur ce genre de questions. Franchement c'est tranquille la chaîne, à peine 100 000 vues, à peine 100 000 personnes. Je te jure t'as pas la passion. T'es une horrible personne. Au quotidien comment t'es ? T'es clairement comme dans tes vidéos. C'est vrai, t'es la même personne, tu joues pas un rôle, t'es souriant, t'as la patate tout le temps, motivé, toujours de nouveaux projets, donc c'est trop cool, c'est un plaisir. Moi j'ai l'impression que je suis un peu cynique en vrai. Non, t'as toujours la patate et tout, t'es toujours chaud, mais t'as un peu plus de doutes j'ai envie de dire au quotidien que moi vis-à-vis de l'entreprise etc. Mais t'es toujours chaud donc c'est trop cool. Ouais, plus ambitieux mais ça empêche pas d'avoir des doutes hein, l'ambition. T'es une joueuse ou pas de toupie ? Je vais vous décevoir, non. C'est terrible, non. Tu penses qu'il faudrait être remplacé ou pas ? Oui. Je me remplace pas bordel. Non, non, je kiffe travailler avec Light donc c'est trop cool. Je vous rassure quand même, pour les questions techniques et tout, si j'ai besoin je demande à Light clairement. C'est quoi les trucs qui t'ont marqué genre inexpérience ? Tu t'es dit, ah celle-là je veux m'en souvenir. C'est pas du coup, c'est pas les plus cools ça. Moment cool et après déception du coup. Donc on a voulu déléguer un entrepôt pour que je puisse m'occuper d'autre chose. Ce moment était plutôt cool mais par la suite en fait on s'est rendu compte que c'était pas, enfin ça fonctionnait pas du tout, ils étaient pas du tout sérieux et on avait beaucoup de retours négatifs vis-à-vis de leurs expéditions. Parce qu'on est une entreprise de qualité. Bien sûr, parce que nous sommes une entreprise de qualité. Mais j'ai fini par récupérer les stocks au final donc comme quoi, je le dis sur le temps de la rigolade, mais on a certaines attentes vis-à-vis des expéditions, vis-à-vis de tout en fait, du travail. Et nous on est plus dans la collaboration etc. Et c'est vrai que l'entrepôt répondait une fois sur dix, enfin c'était très compliqué de les avoir au téléphone. Et nous c'est vrai qu'on préférerait du coup travailler avec de plus petites entreprises avec lesquelles on a vraiment un contact et c'est lesquelles c'est plus facile de travailler en fait et que c'est plus agréable même de travailler au quotidien. Il manquait un produit dans la commande ? Ah non non ça vient pas de chez nous ! Ah ça fait trois fois que vous avez le même problème ? Ah non c'est pas nous, c'est pas nous ! C'était ça au quotidien, c'est ça qui est terrible quoi. Mais moi je sais que du coup je vérifie à deux voire trois fois les commandes avant d'expédier, qu'il y ait vraiment tous les produits. Je vérifie que tout soit en parfaite qualité, qu'il n'y ait aucun produit abîmé etc. Du coup je peux assurer au SAV que c'est parti, dans de bonnes conditions. Tu trouves cool que tu te dis c'est cool quand même on peut faire ça ? Personnellement je suis assez, enfin même totalement libre j'ai envie de dire. Light m'impose rien du tout donc c'est très cool. Il a certaines exigences mais je veux dire en termes d'horaire, en termes de charge de travail, enfin je m'organise à peu près comme je veux. Moi j'ai pas d'horaire mais je travaille en généralement... En généralement ! Super ! Il m'a pas embauché pour mon français vous l'aurez remarqué ? Je travaille en général le matin, light plutôt l'après-midi donc on est un peu en décalé. Je dirai pas à quelle heure il se lève vous venez pas savoir. A quelle heure je me suis levé aujourd'hui ? Tu le sais ? C'est vrai ! Aujourd'hui c'est le véto. Il y a 8h en 2h. Et c'est vraiment une collaboration je vois pas... Je travaille pour lui mais c'est je veux dire une demande mon avis. Enfin c'est vraiment une équipe et ça je trouve ça déjà au quotidien c'est très cool. Et surtout ça nous permet d'avancer plus rapidement j'ai envie de dire sur les projets au quotidien. Voir faire le travail au mieux en fait. Quand j'ai un problème, quand j'ai quoi que ce soit. Si là je te fabrique un truc en 3D genre qui est fonctionnel maintenant, je les imprime, je te les envoie et c'est bon. Ouais je trouve c'est vraiment la force du site et de la marque que tu crées tu vois. C'est vraiment d'essayer de créer un truc où c'est vraiment tout le temps en collaboration. Même quand toi tu t'en occupes moins, t'es quand même prêt à répondre, à être là, à être présent, à m'aider si j'ai besoin. Si on a un projet ou quelque chose qu'on veut faire sur les abonnés, sur les clients les plus fidèles etc. Bon là on s'y colle à deux et du coup c'est trop cool. Que quelqu'un se rajoute à l'équipe, oui je pense que ce serait bien si la personne a des compétences complémentaires à celles qu'on a là et moi. Carrément. Qui viendrait nous aider, nous donner son point de vue aussi parce que c'est quand même important pour toi je pense le point de vue des gens. Ouais je pense que ce serait bien, ce serait cool. Qu'est-ce qui te fait le plus chier dans ton travail ? Moi personnellement c'est le manque de capital financier, genre le manque d'argent. Oui. Bah si forcément ouais, ça nous bloque sur beaucoup de choses au quotidien en fait. Moi malheureusement je peux pas travailler à temps plein pour light à l'heure actuelle. Light ne se rémunère pas du tout, c'est-à-dire quand je dis pas du tout c'est pas un centime, c'est rien du tout, zéro. Donc oui au quotidien je pense que c'est un peu compliqué, même si on fait notre possible et qu'on espère qu'à l'avenir on pourra vraiment avancer, créer de nouvelles choses et avancer avec vous concrètement, bah au quotidien c'est compliqué le manque de moyens. Qu'est-ce que t'as apporté cette expérience professionnelle à mes côtés ? J'ai l'impression que c'est un entretien. Beaucoup, beaucoup de choses. J'avais jamais travaillé déjà seule de chez moi, donc ça m'apportait déjà une organisation gigantesque parce que, alors je sais pas si tout le monde est fait pour ce métier ou pas, si certaines personnes n'arrivent pas forcément à se mettre au travail quand elles sont chez elles, c'est quand même un métier. Donc une certaine organisation, déjà dans le métier toucher plus aux connaissances techniques, ça voilà j'y touchais pas vraiment donc c'est plutôt cool, j'ai appris pas mal. J'ai appris aussi, pas sûr que ça me serve à côté, mais j'ai appris sur les toupies. J'ai appris aussi à mettre des coups de tête et des balayettes aux développeurs et aux entrepôts. Ça j'ai appris aussi, mais ça c'est toujours un plaisir. Il manque quatre toupies. Non mais oui, c'est ça. Ce qui est trop cool je pense dans ce métier, c'est un métier qui regroupe tellement d'autres, tellement de métiers. C'est fou quoi. Tu fais tout et n'importe quoi et du coup t'apprends tout et n'importe quoi, mais c'est trop cool, complet. Franchement c'est un métier complet. Par exemple aujourd'hui, on est en train de faire des papiers cadeaux genre. Ouais, voilà. Il y a de la créativité, il y a de la communication, il y a tout, il y a un milliard de trucs quoi. C'est global et c'est trop cool. Je pense que ça plairait pas à tout le monde, mais c'est ce qui moi me motive au quotidien parce que du coup je me lasse pas du travail. Qu'est-ce que tu penses des produits, des produits Splita Battle, le taquel, que ce soit à Pro Stadium, Finite, etc. Moi qui ai contact avec les fournisseurs, etc. Je sais qu'on se fait chier en termes de qualité. Et en fait ça me plait. Clairement, la qualité c'est le truc le plus important. Et... On s'embête vraiment sur les produits et surtout c'est une avancée au fur et à mesure. Enfin pour les joueurs, on essaie de créer le plus de choses possibles, d'avancer au quotidien. Comme le Pro Launcher qui sortira bientôt. J'espère. Il sera une belle avancée aussi dans le monde des combats de toupiers en fait. Donc c'est top. Sans être un truc que t'as pas créé dans le Pro Launcher Voleur, mais c'est une avancée. T'apportes quelque chose quoi, je veux dire. C'est trop cool t'sais d'avoir le déclic de se dire, putain mais y'en a pas mais du coup si on le fabriquait nous-mêmes quoi tu vois. C'est trop bien. Pouvoir faire ça c'est fou quoi. Maintenant on va refaire un tableau mais en anglais pour la chaîne Youtube. Hello. C'est tout ce que j'ai à vous proposer. Oh je fais un tuto. Elle risque d'être très rapide ouais. En vrai non, il faut en parler ouais. Au final on recrute non ? Enfin en tout cas on cherche du monde. On recrute mais on a pas trop les moyens quand même. Non mais on recrute des auto-entrepreneurs qui potentiellement pourront nous permettre de les financer justement. Oui il faut qu'ils soient assez autonomes en fait. Ouais. Donc le prostadium, pourquoi il est aussi cher genre ? Est-ce qu'un jour on va descendre le prix comment ça se fait qu'il est aussi cher ? Le prostadium c'est un vrai projet quoi. C'est pas le truc qu'on peut fabriquer comme ça. Il y a des quantités à prendre au minimum sachant que nous on est une petite entreprise et c'est ce qu'il faut savoir aussi. Qu'il faut faire faire un moule qui nous a vraiment coûté des milliers d'euros. Et ça c'est un investissement sur le long terme quoi. C'est sur quand on est une petite entreprise comme ça et que comme je vous disais tout à l'heure, Light se réminère pas du tout par un centime. Quand on est une petite entreprise comme ça c'est des investissements sur des années. Des milliers d'euros c'est énorme, c'est une somme énorme. Etant donné que vous vous en doutez, plus on prend en quantité moins c'est cher et que nous on a une petite entreprise et qu'on est obligé de prendre en petite quantité, c'est-à-dire la quantité minimale au final, on a des prix quand même vraiment importants. Donc on espère au fur et à mesure du développement de Splinter Battle, on espère pouvoir prendre en plus grosse quantité, pouvoir baisser les prix. C'est vraiment notre objectif, on ne met pas cher pour le mettre cher. On le met cher parce qu'on est obligé, il peut pas nous coûter de l'argent à la fin. Si en plus on en perd sur la vente des prostadium, l'entreprise va faire faillite assez rapidement. A l'heure actuelle on est obligé malheureusement de proposer à ce prix-là. Sachez tout de même qu'on fait ce qu'on veut et qu'on espère le baisser comme je vous ai dit. Déjà on a du mal en fait à ne serait-ce que le réitérer en fait. Ouais, ouais. Alors en faire plus de quantité et baisser le prix... Ça va être compliqué au départ. Si on est 100% transparent, je sais pas si c'est 100% transparent, je sais pas avec ta commune, on marche très peu. Pour un site e-commerce on est pas non plus... Je pense qu'au quotidien tu le fais beaucoup plus par passion que pour faire de l'argent. Ah oui, mais tu sais mais pour les gens on est toujours trop cher. Ouais, mais parce que les gens se rendent pas compte. Des comptables derrière, il y a des... Maintenant on va y avoir des développeurs, il y a moi, je coûte de l'argent quand même. C'est ce qui fait fonctionner le site au quotidien et qui nous permet de proposer ce qu'on propose à l'heure actuelle, les services et tout en fait dans sa globalité, le site internet dans sa globalité. On peut pas faire sans et malheureusement ça nous oblige à marcher un peu et pas à vendre à perdre quoi. C'est la conclusion. Voilà. Même si on marche très peu, on ne cesse de le réveiller. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour le Pro Stadium sur la mesure du temps en fait ? Déjà on l'améliore en termes de visuel, cette année t'avais amélioré quand même le visuel non ? Les couleurs étaient mieux que le nouveau visuel, il y a effectivement le cartonnage qui nous coûte très cher aussi, on va pas se le cacher. Sur le Pro Stadium vous vous rendez pas compte mais juste le carton sur mesure avec toutes les infos que vous voyez dessus, tout le visuel. Donc faut pas prendre en compte que c'est un bout de carton avec une arène en plastique, c'est pas du tout le cas. C'est fait par des artisans, c'est un moule qui coûte des milliers d'euros, c'est des cartons très chers, des quantités toujours minimales à prendre qui sont quand même très importantes pour une petite entreprise. Et après tout ça, faut l'assembler, pareil, donc quand c'est moi qui l'assemble, ça prend du temps, ça coûte de l'argent à l'entreprise, après faut l'expédier. Ah oui, il y a aussi un truc qu'on doit mettre dans les prix aussi, c'est toutes les classes et tout qui sont pris en compte dans le prix. On va refaire les murs et les rails, les faire changer, donc on va mettre avec un système d'aimants et plus du tout de scratch comme avant, pour que ce soit plus propre. On a aussi changé les leds. La marque la plus réputée qu'on vend chez Spinta Battle du coup, enfin celle qui est le plus connu, c'est Beyblade, qu'est-ce que tu penses de cette marque ? Honnêtement, on n'a pas énormément de retours clients positifs ou négatifs sur la marque, pour être honnête. En tout cas, moi, au SAV, j'ai très peu de retours sur les produits, mais ça reste, comparé aux two-piece community et tout, ça reste beaucoup moins quali. C'est que du plastique, comparé à ce que tu as fait toi. C'est le produit placé ni une connu. Non, mais ça reste beaucoup moins quali que les two-piece community, quand même. C'est pas le même objectif en même temps. L'idée, c'est que ça reste sur le temps. Au quotidien, déjà, les matériaux, clairement. On essaie de choisir les matériaux les plus qualis possibles. On essaie au maximum de prendre des matériaux écologiques. Ne serait-ce que, je sais pas, la qualité des produits, déjà, me paraît, c'est la chose pour moi la plus importante et la chose qui nous différencie le plus, je dirais, de Beyblade. Les Beyblade, quel que soit le produit, t'as pas de pièces détachées, jamais. Mais la plupart du temps, non. Et c'est vrai qu'on propose aussi, pour les personnes qui ont l'imprimante qui va avec, bien sûr, on propose aussi les modèles 3D pour les murs et les rails, aussi pour les Trinités, donc c'est cool. Ça permet de vous faire vous-même, c'est une expérience, c'est cool, c'est top. On est incroyable. Y'a quoi comme futur projet qui va arriver sur Splinter Battle et toi, lequel t'aurais pu le plus ? Déjà, le Pro Launcher. Déjà, ça, ça me hype, parce que tu me l'as quand même giga vendu, même à moi qui suis pas du tout dans ce domaine, j'ai envie de l'acheter. Non, c'est fort. Te connaissant, je pense que t'auras encore des milliards d'idées. Ah, oui. Vous voyez ? Mon truc volant, les ailes volantes. Ça, je vais le faire, je te le dis. Ah oui, voilà, mais ça, c'est un projet encore totalement différent de Splinter. Bah alors, je peux t'exclure, banque du rêve, là. Dans 20 ans, on aura un envahidement, clairement, je vous le dis. Splinter Battle sera partout. Life va se présenter aux présidentielles. Ça parait bête, mais Marketplace, c'est un petit projet, mais qui est important quand même pour nous et pour le développement de l'entreprise, vu la place qu'après Amazon. Splinter Battle, merde ! Oui, Splinter Battle Vert, mec, c'est aussi un des projets qu'on n'a pas forcément pu faire à cause du financement. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, les finances sont courtes. Bah les abonnements, qui n'ont pas forcément fonctionné, qui auraient pu nous permettre de financer ce genre de projet, et pas juste de faire le site pour le coup. Et du coup, c'est vrai que ça va être retardé. Je sais pas si j'espère qu'on va pouvoir le faire, mais je suis pas sûre que ce soit pour bientôt, quoi. Je suis toujours persuadé, moi, que c'est le futur. Splinter Battle Vert, c'est un des projets qu'on espère réaliser dans le futur, qu'on espère réaliser pleinement cette fois, et le finaliser. Et on espère que vous serez là aussi. Bah n'hésitez pas à donner vos avis d'ailleurs. Je sais pas si tu demandes des fois, est-ce qu'ils sont des projets les gens ? Avez-vous des projets les gens ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir en fait ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Waouh, c'était dur. Qu'est-ce qui vous ferait kiffer ? Mais ouais, qu'est-ce qui vous ferait kiffer ? On va refaire pleinement, mais complètement, tout le site internet. De A à Z, on va avoir le créator... Est-ce qu'on hype pour ça aussi ? Ou pas ? De nouveaux outils pour vous. Certains révolutionnaires dont je ne parlerai pas plus précisément, mais des trucs qui, à mon avis, vont vous faire kiffer, quoi. Ça va être trop cool. Et du coup, on a les développeurs qui commencent tout juste à travailler dessus, et ils en ont pour quelques mois, quelques années. Non, quelques années, ouais. Au moins, la carte et tout sera plus fluide, ça galèrera moins. Le site sera plus fluide, ça galèrera moins. Le chat aussi, qu'on le relance un peu, parce qu'il est en train de clamser le chat. En gros, on est en train de repenser le site dans son entièreté. Ça va être un vrai outil pour le combat toupi, quoi. Ça va être un vrai truc. Top Battle, pour moi, dans le futur. Pour moi, on essaie de proposer quand même autre chose. On l'a dit tout à l'heure, en termes de qualité et tout, on n'est pas du tout sur le même. Et aussi, en termes de prix, on va pas se le cacher, les prostadium, etc. C'est des produits qui sont très très chers, et on le sait. On préfère, en fait, faire des choses... En fait, c'est nous. C'est la qualité. Et c'est pas Beyblade, du coup, sans vouloir cracher dessus. C'est de la merde. Quoi ? Je vais pas prier ! Je rigole, je rigole. C'est juste pas du tout... Pas du tout le même monde, en fait, j'ai l'impression. Non ? C'est pas du tout le même... Je sais pas, c'est autre chose. Toi, c'est les combats de toupie, et Beyblade, ça a l'air d'être plus à jouer, je trouve. Non ? C'est une vraie question ! C'est une vraie question ? Ouais, mais moi, c'est un vrai argument que je défends en vidéo depuis des années. C'est juste différent, en fait. Je suis pas sûre qu'il y en a un qui soit plus ou moins... Enfin, y'a pas un qui est mieux que Lotte, y'a juste deux... C'est deux directions différentes. Ouais, c'est deux marques différentes, et qui toucheront différentes personnes, je pense. Et c'est deux objectifs différents aussi, au quotidien. Je pense que tu n'utilises pas une quad comme tu utilises une... Je n'en savais pas. Non, non. C'est bon, c'est faux. C'est terrible, ça on comprend aussi. C'est pas notre objectif de fumer Beyblade, hein. On est pas là à tous les jours à dire, on va fumer Beyblade. Bien sûr que si. On est pas là à tous les jours à dire ça. Mais on est surtout en mode, on veut faire des trucs. En fait, Light, il a milliards de trucs dans sa tête. En tant que passionné, il a un milliard de projets dans la tête. Un milliard d'améliorations à apporter. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien en étant le plus quali possible. Donc ça n'a pas réellement de rapport avec Beyblade au final. Oui, je pense qu'on a une place dans le futur. Parce que justement, la force de Spintop Battle, c'est qu'il s'adapte aussi au temps. Et il s'adapte à tout. Spintop Battle VR par exemple, ça s'adapte à ce qui est proposé aujourd'hui, etc. Et donc on avance, on avance. Et donc oui, je pense qu'on aura une place parce qu'on cessera d'avancer. C'est toujours de nouveaux projets en écoutant aussi vos points de vue, vos avis. Parce qu'on a aussi des personnes qui viennent nous voir par mail, etc. Qui nous proposent des projets très cool. La conclusion, clairement, c'est qu'on a un potentiel d'évolution monstrueux. Et vraiment monstrueux, Spintop Battle. Et si on avait un peu plus de finance qui se fera, j'espère avec le temps, on va évoluer à foison. J'espère juste ça, que ça va continuer et que vous allez continuer à être là et à nous soutenir. Via des achats ou même directement juste sur la chaîne en vrai. Sur ta chaîne, c'est cool déjà. Juste les commentaires et tout, ça fait trop plaisir. Et sur la chaîne aussi qu'on vient de créer, Spintop Battle. Fin de tournage ! Merci. Merci.